Musique Aujourd'hui nous parlerons de l'ulcère gastro-diodénale qui est une maladie fréquente, répandue et nous le verrons qui touche également les seniors Docteur, qu'est-ce qu'un ulcère gastro-diodénale ? Un ulcère peptique est une érosion ou une lésion dans la muqueuse de l'estomac ou de l'intestin qui survient lorsque la couche protectrice des muqueuses se détériore à certains endroits laissant ainsi pénétrer les acides gastriques naturels de l'estomac Environ 10% de la population contracte un ulcère gastro-diodénale à un moment donné 10% ! Une personne sur 10 La majorité de ces ulcères sont causés par la bactérie hélicobactère pylori Rappelez-vous ce nom hélicobactère pylori ou par la prise d'acides acétyls salicidiques en vérité d'aspirine ou de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens les AINS dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises dans nos anciennes éditions par exemple l'ibuprofène, le kétoprofène ou le naproxène Quels sont les différents types d'ulcères ? Il existe deux sortes d'ulcères gastro-diodénales Les ulcères gastriques, bien sûr qui sont des plaies dans la paroi qui tapissent l'estomac et les ulcères duodénaux sont ceux qui apparaissent dans la première partie de l'intestin grêle appelée duodénome C'est la région où les aliments sont digérés après leur passage dans l'estomac